Et ça c'est un problème, regardez. La haine à différents degrés, bien sûr, il y a différents degrés. Et je ne dis pas que tous ceux qui sont dans les cités, c'est des gens potentiellement dangereux qui deviendront des terroristes à Badal. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe dans les cités, c'est une réalité. Si demain vous avez un problème à la maison, il y a un voleur qui rentre. Un voleur c'est un gentil ou c'est un méchant ? C'est un méchant. Si un voleur rentre à la maison, vous allez appeler qui ? Vous allez faire dracat, il y a un voleur à la maison, vous allez faire quoi ? Vous allez appeler qui ? On appelle qui ? La police. Donc la police c'est qui alors ? Hein ? La police c'est les méchants ou c'est les gentils ? C'est les gentils. S'il y a des méchants qui viennent, on appelle qui la police ? Pourquoi ? Parce que c'est les gentils, ceux qui vont nous débarrasser, c'est des méchants. Et bien, regardez maintenant cette mauvaise compréhension, cette haine. Qu'est-ce qu'elle a fait ici dans la tête des jeunes ? Ils ont réussi même à rendre les personnes qui rendent service, et bien sûr à des excès partout. Dans la police, vous allez trouver des personnes qui font des excès. C'est pour ça qu'il y a la police des polices. Et dans n'importe quel métier, on parle de façon générale. La police, ils sont là pour nous rendre service, c'est vrai ou pas ? Et quand tu as un gros problème, tu es content d'appeler la police ? Et quand tu as un accident, tu es content d'appeler la police ? Ou bien les urgences ou les pompiers ? Et bien, dans des cités, il n'y a pas la police, ou alors des pompiers, des pompiers qui éteignent le feu. Qui se font, on leur balance des pierres. C'est quoi ça ? C'est à cause de quoi ça ? C'est ce qui est aveugle, qui nous fait oublier les bienfaits, et être équitable. La haine, celle qui rase. Et c'est pour ça qu'il faut recadrer les choses et remettre les choses à leur place. Le gentil c'est lui, le méchant c'est lui. Et même, dès le plus jeune âge, les enfants, et bien on a fait naître en eux quelquefois. Je donne un exemple parmi de nombreux exemples, mais on ne voit pas le danger. Et bien la peur quelquefois du flic, à tel point qu'on croit et on fait croire que le flic c'est quelqu'un de méchant. Pourquoi ? Parce qu'on a peur, on met la ceinture de sécurité devant les enfants. Oh là là, attention, j'ai oublié de mettre ma ceinture, il y a le... Mais il faut rappeler, attention, la police est là pour permettre d'avoir une stabilité, ici dans l'endroit, et pour nous éviter des accidents et nous éviter de mourir. C'est une réalité ou pas ? Il faut être équitable aussi dans le jugement. Et il faut bannir cette haine de façon pédagogique. Et ça c'est important et c'est ce qui manque.